La page culture. Après six mois de confinement, les théâtres rouvrent progressivement leurs portes. À Chambéry, l'espace Malraux reçoit cette semaine l'humoriste Axel Alex Lutz. Et le public, vous allez le voir, est au rendez-vous. Damien Borrelli. Bonsoir. La culture, c'est ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Cette phrase est d'André Malraux, le célèbre écrivain qui a donné son nom à la scène nationale culturelle chambérienne. Et je suis ce soir avec sa directrice, Marie-Piabureau. Bonsoir. Bonsoir. Alors le hall de l'espace Malraux bouillonne ce soir. Ça fait du bien après six mois de fermeture. Ah oui, vraiment, ça fait du bien. Pendant six mois, là, on a été des sortes de petites pénélopes qui défaisaient la toile, refaisaient, reportaient, rêvaient de spectacle, essayaient de parler à des spectateurs absents. C'était pas évident. Et puis là, on est heureux de jouer. Alors masqués, mais heureux quand même de se retrouver. Et les gens jouent le jeu. C'est ça qui est assez beau. Avec en plus en ouverture un artiste, humoriste, comédien talentueux, Alex Lutz. C'est pas un hasard s'il est programmé en tout début de cette saison ? Eh bien non, ça avait été le premier spectacle en grande salle qu'on avait dû annuler. Les deux salles étaient pleines. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de déçus. Il a été vraiment très sympa, lui, d'accepter, de reporter. On ouvre avec lui et ça tombe très, très bien. Marie-Piane, nous nous sommes glissés sur le plateau de l'espace Malraux à la rencontre d'Alex Lutz et de ses chevaux. Accompagné de Nilo, son fidèle d'Estrier, Alex Lutz renoue avec les planches. Le comédien Caméléon, fils de nazi dans OSS 117, chanteur démodé dans son film Guy, où irrésistible secrétaire du duo Catherine et Liliane est aussi un amoureux des chevaux. Dans Celle en Seine, il campe avec Maestria une ribambelle de personnages sur fond de satyre de notre société. Je commence en loupant quelque chose. Je ne dévoile pas grand-chose en disant ça. Je loupe quelque chose. Et à partir de ce loupé, de ce grand loupé, se déroule toute une galerie de personnages, tout un collier de réflexions, de pensées, de choses drôles, absurdes, émouvantes et drôles en même temps. Enfin bon, voilà, à partir de notre propre vulnérabilité. Mettons que je rentre, je rentre sur scène, je me trompe sur un mot. Ce sont des choses qui arrivent, j'arrive. Bonjour, bonjour Atrus ! Bon ben, on s'arrête. On en parle. Je mets en relation la performance et la vulnérabilité un peu dans ce spectacle. Parce que je trouve que c'est deux choses qu'on vit très très fort dans nos sociétés actuelles. L'obligation d'être le premier, d'être le meilleur, d'être the voice, the pâtissier, the meilleur de son voisin, the... Et en même temps, du coup, tout ce que ça nous met sur les épaules. Et du coup, le nombre de fois, on a plutôt envie de dire pouce. Thierry, moi j'adorerais être une espèce de mâle alpha, une espèce de bonhomme, une espèce de gars un peu poilu, qui pue un peu, qui sait ? Il est comme ça, c'est ça. C'est comme ça, je pue un peu, c'est ça. Il est merveilleux, cet homme-là, j'adore. Il est là, mais non, mais ta bagnole, elle est pétée, c'est le Delco, ça se voit. Ton étagère, elle va se casser la gueule. Il manque deux chevilles, donc une de cinq, c'est ça. Je pue un peu, c'est ça. Est-ce que justement, la résonance, elle n'est pas encore plus importante d'offrir un tel spectacle aujourd'hui ? Cette pandémie vous ramène les pieds sur terre tout le temps, tout le temps, tout le temps, de manière très fatigante et très insidieuse. Les chiffres, les machins, vous êtes sur votre plancher des vaches et votre comportement de plancher des vaches, matin, midi et soir. Il y a peu d'espace comme ça, qui sont de la respiration, alors masquée, mais pure. Poétique, souvent hilarant, Alex Lutz a fait souffler un vent de légèreté dans le grand théâtre et derrière les masques, les yeux ont pétillé. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien de rire, ça fait du bien de pleurer, parce que j'ai même pleuré. C'était tellement émouvant. Le cheval, c'était magnifique. Oui, c'est émouvant de retrouver le théâtre. Et puis, un très beau spectacle. Alors, Marie-Piabureau, on ouvre, on l'a vu, cette saison avec Alex Lutz, mais il y a plein d'autres surprises. Le chorégraphe Mourad Merzouki, les frères Capuçon, on a Edouard Baer ou encore le Cirque du Cambodge. Un automne qui s'annonce festif. Nous, on a choisi de faire une saison foisonnante, avec tous les reports, avec une programmation qui est pléthorique. C'est le choix de la vie. En fait, je crois qu'on a plus que jamais besoin d'être ensemble. En même temps, en respectant les règles, on a la chance pour le moment de ne pas être en zone rouge. Donc, on peut être avec des salles pleines. On peut être ensemble. Voilà, et puis, on est là pour ça dans les théâtres. On est là pour le lien, pour la vie, pour le partage. Merci beaucoup, Marie Pia Bureau. Bonne saison. On va se quitter avec quelques notes de musique, de la sonne lumineuse, celle de Mélissa Laveau, qui sera à l'Espace Malraux le 14 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501